On a lancé une cartographie participative qui nous permet de voir en temps réel les différents quartiers qui sont vraiment inondés et expliquer à la population les endroits où les sinistres sont pour pouvoir distribuer ou bien pour pouvoir aider les gens pour les aides humanitaires. Et aussi ça nous permet de savoir les voies qui sont accessibles et les voies qui sont inaccessibles. Et à travers des photos que les jeunes envoient, que nous aussi on part sur les terrains pour vérifier et prendre des images. Par exemple si on va à Arrobanda, on voit un quartier qui vient complètement inondé, on prend l'image. Donc l'image est insérée sur la carte mondiale d'OpenCatMap. Il y a une carte interactive qu'on a créée qui nous permet d'ajouter des informations, qui permet de savoir ou bien de faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas Arrobanda ou bien à quelqu'un qui ne connaît pas Saga, une fois la carte visualisée, l'endroit où il voit la photo est pointée. Donc c'est cet endroit qui est inondé. On sait qu'on a l'inondation mais c'est partout Arrobanda qui est inondé. Voilà. Donc cette carte vraiment nous dit les limites de ces inondations et en même temps nous donne la visualisation de tout ce qui se passe à Arrobanda. En tant que géographe, je peux dire que ces inondations sont dites au changement climatique, au Niger, plus précisément au fleuve qui est vraiment très ensablé. On a fait une cartographie de prévention, c'était en 2007. Cette cartographie de prévention, vraiment, si elle a été prise en compte, vous allez voir qu'il y a des dégâts qui vont diminuer. Mais aussi l'État va se préparer à comprendre combien de ménages peuvent être inondés quand il y aura une inondation, combien de personnes peuvent être touchées et quels sont les biens qui seront vraiment touchés en cas d'une inondation. Mais malheureusement, on ne prévoit pas trop. La question de l'inondation au Niger n'est qu'une question de gestion. On fait que la gestion, la prévention, elle est vraiment très, très limitée. Aujourd'hui, notre carte OpacetMap, si vous regardez, vous allez voir même quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, en regardant la carte, avec la photo qui est placée, il peut savoir que, ah, tel quartier, c'est mon quartier. Envoyant la photo, il va se dire que, ah, ça, c'est inondation. Donc, ce n'est vraiment pas une carte trop compliquée qui mette vraiment d'être, je ne sais pas, d'être géographe ou bien d'être scientifique pour pouvoir la comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada